Il a été inauguré ici il y a quelques jours, une infrastructure en réponse à la congestion routière dans la capitale sénégalaise. Pour la majorité des populations riveraines, l'essence du BRT n'est pas à remettre en cause. C'est vraiment une révolution pour le transport, parce que l'État a le droit de nous mettre à l'aise pour aller au travail. Je trouve que même moi, maintenant, j'ai dit à ma famille et tout, pour aller en ville, j'ai pas besoin de prendre mon véhicule. Cependant, des manquements sont à noter. Les riverains estiment que la traversée de la piste présente des risques, notamment chez les enfants. Pour le moment, la traversée est risquée. Actuellement, les gens traversent n'importe comment. Parmi ces gens, certains sont malades. D'autres ne sont pas encore habitués à la présence du BRT. Reliant Gédiawai à Dagar, ces bus 100% électriques passent inaperçus. Les bus, là, on n'entend même pas leur bruit. C'est silencieux comme pas possible. Le clacson, c'est pas du tout fort. Ce n'est pas fort, va falloir augmenter ça, comme l'étude de train ou je ne sais pas quoi, parce qu'avec le bruit qui est là, des fois, on entend même pas le clacson. Pour ces riverains, en plus de la sensibilisation, des mesures d'accompagnement s'imposent. Le BRT commence à 6h du matin. Donc déjà, dès 6h du matin, que les forces de l'ordre soient les ASP, commencent déjà à 6h du matin à être place et commencer déjà à gérer la circulation. Pour forcer les élèves à passer au niveau des passages clôtés. En attendant sa mise en service au mois de février, le président de la République appelait les populations à se l'approprier, mais aussi avec le culte de la citoyenneté.